Salut ! T'es gênant mec. Genre vraiment très gênant. Le sport c'est cool mais ça l'est d'autant plus quand il y a énormément de cul. T'es sûr que c'est ton intro ? J'ai pas trouvé mieux. Donc aujourd'hui on va pratiquer un sport très particulier. Donc à tous les amateurs de boobs et de fion, je vous dis bienvenue. Salut c'est Survelle, aujourd'hui on est une ta semaine avec Keijo. Au début du 21ème siècle, après les courses hippiques, cyclistes, nautiques et automobiles, un nouveau genre de course est apparu, le Keijo. Des coureuses combattent pour survivre sur des îlots flottants à coups de poitrines et de fesses. Mais qui règnera sur les îlots ? Nozomi Kaminashi, 18 ans, entre dans le monde du Keijo en quête de gloire et de fortune. Mais son parcours explosif ne fait que commencer. T'es en train de plonger là non ? Bon ok, cette description va directement de Crunchyroll, telle qu'elle est traduite sur le site. Du coup là, c'est plus du plagiat, c'est juste du vol. Bravo le travail fourni, espèce de sakamé. Et au final, ce sport c'est un peu comme le Quidditch d'Harry Potter. Il ne faut pas tomber du balai sinon il risque de te rentrer dans le cube. Euh non. Mais en tout cas, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais c'était devenu un vrai sport au Portugal. Bah putain, moi qui pensais que la vraie vie n'était pas aussi sexiste. Et bien tu te trompes. Assez lourdement d'ailleurs. Du coup, c'est l'histoire de Nozomi Kaminashi, une demoiselle à vide de fric qui souhaitant devenir une coureuse de Keijou. Dans le seul et unique but de gérer un maximum de pognon et à terme devenir la reine des gains. En gros, c'est la coureuse la mieux payée. En devenant une coureuse pro, elle espère pouvoir aider sa famille qui semble être grandement dans le besoin. Sans branle des intrigues secondaires. Ça y est, un retour de la mauvaise ambiance, je te félicite pas hein. Conna. Bon, je vais arrêter de tourner autour de Lilo pour rien. Mais en vrai, ça fait plusieurs années que je suis censé regarder cet animé. Mais j'ai pas mal repoussé cette date parce que je savais que ça allait être super gênant. Je viens de comprendre l'intro. Dans le premier épisode, on nous introduit rapidement quelques personnages mais pas leur caractère. Le Keijou est vaguement présenté et tout ce qui nous est vraiment montré c'est la popularité de ce sport. Qui pousse même des lycéennes de 18 ans ou moins à se battre en maillot de bain pour que tout un tas de pervers puissent mater. Ça ressemble à de la pédophilie. Non, ce même a déjà été beaucoup trop utilisé. Les règles ne sont vraiment présentées qu'à partir de l'épisode 2. Et on est dans un cliché total d'animé japonais. De l'exagération, des écolières en petites culottes et des scènes obscènes uniquement pour le fan service. Vraiment, quand j'ai vu le premier épisode, j'en ai discuté un peu avec Mahoro. Et on avait convenu que si je faisais une vidéo dessus, ce serait sûrement un truc négatif. Qui dirait que c'est pas bien et que ça rabaisse la femme lors de compétitions sexistes. Moi je trouve ça bien. Ouais mais toi t'es un... T'es un codard. Et je t'emmerde. Mais en alignant mes trois neurones, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout ce qu'il y avait dans cet animé. Même si j'admène pas beaucoup l'aimer. Présente-nous des trucs que t'aimes put***, tu fais chier tout le monde là. C'est un animé de sport, fait pour les pervers, et ça c'est un fait avéré. Mais il y a quand même quelque chose derrière tous ces combats chelous. Arrête de loucher enfin, ça se fait pas petit hentai. Dans cet animé, on prône le dépassement de soi. On parle de combattre avec ses fesses. Mais ça reste tout de même des lycéennes qui ont des problèmes et qui essaient juste de les régler. Que ce soit leur maladresse qui peut coûter très cher. Leur timidité maladive dû à un accent qui peut paraître étrange. Essayer de faire quelque chose qui bizarrement les passionne et se donner à fond pour son idéal. Ou encore tout simplement pour aider sa famille. Je pense pas que ce soit aussi pertinent que Izuku qui essaye de devenir un héros tout en affrontant ce qu'il y a de pire. Mais au moins il y a une tentative de mettre un enjeu dans un contexte socio-économique aussi particulier. En vrai je pense que cet animé n'est pas mauvais et il a beaucoup de mal à passer parce qu'il est promu plus ou moins comme du hentai. Et il y a quelques moments gênants qui font explicitement penser au hentai. Mais j'aurais sûrement jamais entendu parler de lui s'il y avait pas cette dimension sexuelle. Alors je sais pas du tout si c'est bon ou mauvais pour lui. Mais de manière générale ça peut s'apparenter à un shonen neketsu comme un One Piece ou un Naruto vu le nombre de codes qui en découlent. Du coup c'est bien ou c'est de la merde ? Pour conclure je dirais juste que cet animé était assez drôle. J'ai pas passé un moment horrible devant et surtout que Keijo reste un animé de sport. On s'en balance. Ça reste un animé marrant dans le fond et si toi derrière ton écran tu souhaites le regarder n'oublie surtout pas que c'est n'importe quoi. Et pour pouvoir l'apprécier il faut mettre de côté le sexisme qui malheureusement reste constant dedans. Après il ne tient qu'à toi d'inverser la tendance en créant le Keijo masculin. Euh c'est à dire ? Faire un manga avec des combats de c** et de b**. N'est-ce pas ? C'est non ! En mettant à part tout ce qu'on vient de dire il me reste un dernier point à aborder. L'échec de Keijo. Alors non ce n'est pas une blague Keijo est un énorme échec. Car quelques mois après la diffusion de l'animé le manga a été annulé. Faute de vente. Mais pourquoi du coup ? Après tout c'est quand même une licence qui respecte bien les codes du shonen plus classique et tous les pervers devraient être au rendez-vous. On parle quand même de jeunes filles quasi à poil qui combattent. Même moi je l'ai regardé. T'es sûr d'être fiable comme référence ? Presque. Mais du coup pourquoi ça a foiré ? Pour ma part d'un point de vue très personnel et subjectif ne valant que pour ma propre personne et absolument pas à généraliser pour la totalité du monde. Tu te répètes un peu non ? Et bah en gros je dirais que c'était pas bien ouf quoi. L'histoire n'est pas très intéressante, les combats ne sont pas très marquants et se font même au détriment de l'évolution du personnage principal. Globalement il y a même très peu d'évolution. Les jeunes femmes présentées n'ont qu'une seule année pour devenir forte et tout va beaucoup trop vite. On passe très rapidement de Nozomi qui est pas très doué à une héroïne qui défonce absolument tout le monde. Nozomi défonce tout le monde ? Elle est bizarre ta phrase là. Bah ta gueule. Pour qu'une histoire soit intéressante il faut qu'on ressente de l'empathie pour le personnage principal. Il faut que celui-ci évolue au fil des péripéties qui se présenteront devant lui. Et c'est justement pour ça que Luffy nous sera toujours bien plus sympathique que n'importe quel random connard qui réussit absolument tout sans même avoir à sortir les pouces du cul. Ici on a des combats presque que pour avoir des combats et Nozomi n'opient au final qu'une seule pauvre compétence quoi. Celle de donner un coup de cul tellement puissant que ça crée du vent. Comme un gros pet. Belle aparté. Mais au final y'a pas tellement d'intérêt à avoir ça et franchement c'est dommage. Même moi je suis un peu triste de dire tout ça parce que ça aurait pu être tellement mieux. En bref cet animé reste correct mais c'est quand même une déception personnelle. Il y a largement pire et croyez moi on parlera bientôt d'une terrible chiasse survenue récemment. Et qui nous fera tous remettre en question tout ce que l'on a estimé être nul dans notre vie. Bref si tu es encore là abonne toi active la cloche dis nous en commentaire ce que tu nous recommandes comme animé. Lâche un petit pouce en l'air pour le référencement ça nous ferait super plaisir. Partage cette vidéo à tes amis si tu les aimes sur les réseaux sociaux. Moi je te dis à la prochaine c'était Survelle et ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz